bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un épisode où on va partir à la recherche de d'oeufs de renifleurs dans les temples aquatiques alors je me suis un petit peu équipé je veux juste faire un premier test donc j'ai ici on va dire des ruines plutôt qu'un temple et puis là bas il ya ce qui me semble être un temple alors on va commencer par ici et en mode cool 1 parce que là il n'y a pas trop d'ennemis non c'est bien ça mais c'est pas du tout sûr que je trouve ce qu'il faut pour hop là en termes de d'archéologie à savoir les oeufs de renifleurs que je cherche alors j'ai fait exprès de partir un petit peu à la tombée de la nuit mais pas trop histoire de pouvoir profiter du soleil et éviter d'avoir trop de zombies et on va descendre par ici c'est quoi ce bruit il y a aussi là bas j'avais pas vu alors enfin un petit peu le ménage mais ça va aussi nous permettre d'avoir de quoi s'équiper ici pour l'instant je ne prends pas la potion j'ai pris une potion 8 minutes je la prends pas pour ici celle là la respiration aquatique je vais vraiment pour l'instant descendre en mode en mode porte voilà donc je vais me positionner ah oui il semblerait que là il ya voyez un sable qui qui semble bien différent et effectivement qu'est ce que c'est en eau un oeuf de renifleurs direct c'est trop fort astre génial oh bah bon bah voilà et ben ça y est la vidéo est terminée à punaise ah j'en reviens pas premier coup hop là oh c'est trop bien un oeuf de renifleurs je pense que je vais tenter d'en faire un deuxième face à faire une deuxième recherche mais là je c'est trop fort première descente paf trouvée alors le il est où l'autre qui est juste à côté que j'ai vu là cette zone là on va essayer aussi on va voir oui regardez là cette roche à cette ce sable là à l'air lui aussi de cacher quelque chose qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est un tesson de poterie de renifleurs là par contre ça va servir à rien ouais c'est bien ça donc il faut repérer le le sable voyez celui là là par exemple et quand on commence à frotter effectivement on va avoir un objet c'était quoi cette fois ci non pas de la chair putréfiée quand même bon hop on nettoie ça et on refait le tour non celui là est tout à fait normal là aussi ah j'en reviens pas franchement l'oeuf de renifleurs en en direct première recherche est directement obtenu alors pour ceux qui se demandent comment je fais pour tenir aussi longtemps sous l'eau j'ai apnée 3 sur mon casque et franchement c'est top c'est vraiment le truc top on peut se déplacer sous l'eau sans problème rester très longtemps je refais une deuxième descente si jamais en regardant la vidéo vous voyez que j'aurai éventuellement oublié un endroit n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je reviendrai dessus mais non mais bah ça c'était pas prévu non plus bon c'est pas extraordinaire mais c'est toujours ça de gagné hop on embarque allez donc ça c'était le premier remplacement et maintenant on va aller au deuxième qui lui nous promet je l'espère encore de plus belles découvertes même si là franchement je suis déjà comblé on a eu un oeuf de renifleurs direct c'est juste merveilleux quoi ah j'ai pas fait gaffe une houe en bois ah c'est ça que j'avais peut-être chopé tout à l'heure j'ai même pas voyé alors ici donc ça c'est un temple parce que ouais et là il y a du monde autour et ce monde là ce sont ces charmantes créatures alors quand je dis charmante c'est une blague donc celle là vous envoie du des pouvoirs enfin elles ont des pouvoirs et une on va dire des malédictions alors je vais plutôt aller voir celui là là bas parce que j'ai pas envie d'aller me latter en direct avec ces grosses bestioles ces gardiens j'ai pas le niveau je me le sens pas du tout voilà là on retrouve des zones un peu plus connues et on va hop descendre vous l'entendez il est où c'est lui là bas il y en a plusieurs ouais ok j'ai vu il y a un coffre là bas il est là il y en a que deux ouais c'est bon non troisième le bas il est où là ouais ok ça spawn allez on reprend la respiration et on descend alors parfois le l'effet recul sur l'épée est presque un petit peu embêtant mais je dis bien presque c'est pas vrai alors j'ai repéré celui là qui me semble être hop c'est bien ça un sable qui contient une émeraude ok bon c'était pas mon objectif de base mais c'est pas grave ici on a vu ok une bon allez on va pas se plaindre c'est mais ce que je cherche c'est vraiment pas ça en fait de base c'est plutôt donc c'est ce sable étrange là il est étrange ou pas c'est pas la même couleur impression mais non pas du tout voilà il n'a pas fait de bruit de verre brisé donc c'est bien un sable tout à fait classique lui là non pas mieux bon en même temps on peut pas avoir de la chance tout le temps oh celui là oui je crois que j'ai récupéré si je me trompe pas oui c'est ça un charbon bon bah c'est pas grave on redescend on vérifie non celui là il est pareil oui oui donc hop on fait le tour de celui là ici lui qu'est ce que c'est non mais c'est encore une houe en bois oh pitié ah pardon je dis ça mais c'est mieux que rien mais bof allez celle du milieu là je sais pas j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute non non elle est tout à fait normale oula hop bon et ben c'est plutôt pas mal ça une jolie petite carte d'un secteur que je ne connais pas ou au contraire que je connais et auquel je ne me suis pas rendu trop bien l'oeuf de renifleur c'est parfait par contre je crois qu'il va falloir que je me trouve de la mousse pour pouvoir le faire éclore alors je crois que la mousse ça permet de le faire éclore plus rapidement mais hop là tant qu'à faire si je peux récupérer de la mousse par contre la mousse c'est soit dans des grands je suis où là non c'est pas par là moi je suis plutôt par là enfin là bas au fond ça pourrait être là dedans je crois qu'il y en a dans les temples enfin dans la partie là en bas là dans cette partie là oh là 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 ils sont trop proches je vais me prendre en effet non voilà je me disais que si je descendais en bas par là potentiellement je peux les éviter ou pas j'ai un gros doute non ça je garde toujours ouais j'ose pas trop je vais me renseigner d'abord et puis je verrai ce qu'il en est où cela la nuit va tomber donc on va éviter d'aller à l'intérieur et bah je suis trop content de mon retour j'ai pas utilisé ma potion c'est pas bien grave c'est quoi ça en bas oh c'est un portail je crois pas que je vais utiliser la dessus moi hop là bah non je t'ai jamais venu ici allez hop on récupère impeccable allez on ramène l'oeuf de renifleur au village et on va se renseigner pour voir comment le fer éclore j'ai eu trop content c'est assez génial d'avoir cet oeuf en main enfin dans le coffre mais ouais ouais je vais aller me le positionner et me le prendre en main de manière à pouvoir faire une jolie petite capture d'écran hop bah écoutez je vais pas vous garder plus longtemps on est à un bon petit presque 15 minutes de vidéo objectif atteint je pensais pas que ça aurait été aussi simple alors en même temps j'ai qu'un seul oeuf donc je peux pas les faire se reproduire et mais déjà si je peux avoir un renifleur ça serait pas mal vous les avez vu tous là-bas en train de m'attendre oh là là j'ai entendu allez les chiens euh pardon les loups au boulot allez exterminer moi ça ils se permettent de s'approcher là mais ils me tirent dessus même allez voilà lui c'est pareil finissez-le les endermans il va falloir aussi que je m'en préoccupe un petit peu toi t'es où ? ouais il est là-bas non je vais pas aller chercher maintenant oh le beau raté allez hop merci les loups ah ouais mais faut pas sortir de l'eau mec c'est violent le trident c'est vraiment une des armes que je trouve le plus violent allez hop ça ça vient avec moi ça ça reste ici ça aussi ça on embarque et il y a le testo de poterie on verra plus tard lui il m'énerve il faut se positionner juste à côté de moi bon voilà c'est fait je disais les 15 bonnes minutes de vidéo sont passées je vous dis à très bientôt pour les suites des aventures et la prochaine éclosion de cet oeuf de Renifleur salut merci merci Sous-titrage ST' 501